... Nous disons que, monsieur le colonel, nous vous avons accompagné, nous voulons que vous réussissiez votre transition. Nous voulons que cette transition soit réussie, monsieur le président. C'est pour cette raison. Nous vous demandons, une fois encore, de faire en sorte que nous puissions obtenir le cadre de dialogue pour que les partis politiques représentatifs de la nation guiléenne, la société civile, les partenaires techniques et financiers, et sous l'arbitrage de la CDAO, que ce cadre soit défini pour que nous puissions parler de la guiléenne. Je vous rappelle que les premiers alliés et les premiers supporters du troisième mandat, au lendemain du 5 septembre, on dit qu'ils n'ont jamais soutenu le troisième mandat. Oui ou non ? Nous avons écouté monsieur Maganera Kaki, qui a dit que lui, il n'a pas soutenu le troisième mandat. Et d'ailleurs, lui, il utilisait souvent le Coran ou la Bible quand il payait la parole. Il est un simple communicateur. C'est-à-dire que ceux qui sont en train de pousser aujourd'hui le colonel Mahdi Kumbuya à fêter la Constitution seront les premiers à dire qu'ils ne l'ont jamais soutenu. Donc qu'il soit convaincu que ses adversaires et ses ennemis sont plutôt autour de lui. Nous qui sommes en train d'alerter aujourd'hui, de lui dire, attention, c'est nous qui sommes ses amis. C'est lui qui te dit la vérité, c'est lui ton ami. Mais aujourd'hui, puisqu'il y a des gens qui vivent au départ, et c'est l'actualité de la transition, ils souhaitent que la transition dure cinq ans. Monsieur le Président, sachez que ce que le Président Al-Fakon n'a pas pour faire, le peuple de Guinée n'acceptera pas le pouvoir. Nous souhaitons que vous sortiez par la grande porte. Nous, UFDG, nous avons été les tout premiers bénéficiaires du Cour d'État parce que vous avez libéré nos frères qui étaient en prison. Vous avez donné la liberté à l'UFDG. Vous nous avez rendu nos sièges de l'UFDG. Nous vous restons reconnaissants. C'est pour cette raison. Nous disons tout haut ce qui s'est dit tout bas. Monsieur le Président, il a refusé, comme l'a dit le Président, qu'elle fasse ça, refusé d'emprunter les chemins interdits en démocratie. Et je terminerai en lui répétant, c'est que le syndicaliste, lui-même, a dit un jour, au moment le plus chaud de la Guinée, et en face du Président à son accordé, il a dit, « Monsieur le Président, votre entourage me tombe. » Et je vous répète aujourd'hui la même phrase, « Monsieur le Président, votre entourage me tombe. » Revenez à la réalité. C'est lui qui vous dit qu'il ne faut pas parler avec Céline, qu'il ne faut pas parler avec Sidiya, qu'il ne faut pas parler avec le RPG. Celui-là, il n'est pas votre ami. Parce que c'est là, le peuple. Il ne faut pas parler avec le FNDC. Il y a des gens qui ont refusé ici, hier, le troisième mandat. Aujourd'hui, tous ceux qui ont suivi le troisième mandat sont en train de dire qu'ils sont avec vous. De la même manière, ils ont trompé le Président à faire conner, de la même manière, ils ont trompé. S'il vous plaît. Pendant qu'il est important d'accepter de dialoguer avec les forces vives de la nation. Nous n'avons pas intérêt à ce qu'il y ait une crise à guider. Nous sommes dans les prémices de cette crise. Nous lançons un appel sur la terre pour que vous puissiez revenir à la raison. Tout le monde sait que la pression est inversement proportionnelle au volume. Le peuple de guider aujourd'hui est sous pression. Et du jour au lendemain, ça peut exploser. Donc, je termine en vous disant une fois encore, Monsieur le Président, votre entourage vous tombe. Aucun de ceux qui sont autour de vous ne peut empêcher le peuple de Guinée de s'exprimer. Ils sont en train de vous mentir. Ils sont en train de vous mentir à dire qu'ils ne maîtrisent pas le peuple de Guinée. Ils ne maîtrisent pas le peuple de Guinée. Et le jour que ça va péter, Monsieur le Président, vous serez tous seuls. Nous dénonçons ici la complicité du Conseil national de la transition. Nous dénonçons ici la complicité du gouvernement, et nous dévendons le gouvernement, pour dire que vous êtes responsable aussi de cette violation. Vous ne direz pas que vous ne le savez pas. Vous êtes en train de rouler dans des véhicules qui ont été payés par notre argent. Vous êtes dans des bureaux qui ont été payés, climatisés, payés par le peuple de Guinée. Vous êtes là-bas et vous défendrez l'intérêt de la nation. Si vous ne le faites pas, vous devenez des complices. Et au moment venu, vous en serez des nouveaux responsables. Je vous remercie.